Ce n'est plus une guerre, mais une foutue boucherie. Des propos rapportés de soldats allemands lorsque pour la première fois ce 15 septembre 1916, des chars d'assaut sont engagés dans un combat. C'est la bataille de la Somme, une arme nouvelle est expérimentée, elle est britannique. Objectif, percer les lignes ennemies lors de l'offensive de Fleur-Courselette à 30 km au sud d'Arras. A quoi ressemblaient ces marques 1 et pourquoi ce nom de tank ? Les anglais, afin de dérouter les espions ou les bavards, avaient baptisé leurs engins tanks, réservoirs, ce que pouvaient à la rigueur justifier leur forme. La création des chars d'assaut fut d'ailleurs l'un des secrets les mieux gardés de la guerre et les allemands furent totalement surpris lors de leur mise en action. Cette première sortie est un échec. Sur les 49 tanks prévus, seule la moitié a pu atteindre le champ de bataille, les autres tombent en panne ou ne démarrent pas. Sur le terrain, ils avancent à 6 km heure, sans bourbe, l'infanterie à pied les dépasse. L'état-major est furieux, l'effet de surprise est raté, car les français, eux aussi, travaillent sur un modèle de tank. Nos chars, trop peu mobiles, ont été les victimes de l'artillerie ennemie. Les réserves allemandes attendaient l'attaque dans des cavernes, comme celle-ci, la caverne du Dragon. Les allemands vont réagir, mais tardivement. Leurs premiers chars arrivent seulement en 1918. La guerre aura été une boucherie, même sans les tanks, mais l'Allemagne retiendra la leçon. Mais 1940, la Blitzkrieg, 3500 chars allemands regroupés en divisions blindées, transpercent la France. Hitler et ses stratèges virent tout l'intérêt que représentaient des régiments organisés d'éléments blindés. C'est pourquoi, en 1940, les Panzerdivision emportèrent si vite la décision en désorganisant les troupes françaises. Jusqu'en 1945, la Seconde Guerre mondiale, tout au moins en ce qui concerne la stratégie terrestre, sera placée sous le règne du char d'assaut. Nous sommes loin du mot de Lord Kitchener, qui, en 1915, répondait au lieutenant Swindon « Le matériel mécanique, toujours sujet à des pannes, ne peut que compliquer les choses. » Sous-titrage Société Radio-Canada